Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion Je vous retrouve ce soir pour une recette de crème corporelle Donc pour les fêtes Je la veux rose avec un petit peu de paillettes Et la fragrance framboise noire vanillée De la boutique Aromatisi ainsi que le colorant Vous aurez besoin d'eau et de poudre de lait d'amande Qui est pour ma part déjà pesée Ici j'ai mon émulsane qui est mon émulsifiant J'ai de l'alcool cétylique qui est un épaississant J'ai mon huile d'amande douce de coton d'avocat Il me restera à ajouter la fragrance, les colorants et le cosgar En sachant que l'émulsane est un émulsifiant huile dans eau D'habitude je mets l'eau dans mes huiles, là c'est l'inverse Donc je mets ça au bain-marie Et donc je sors les colorants Mon cosgar, je mets tout ça de côté J'ai mon petit bol pour faire l'émulsion avec le fouet Qui m'a déjà servi à mélanger la poudre de lait dans mon eau Et je suis prête Donc on se rejoint quand mes deux phases sont à la même température J'ai donc mes deux phases à 70 degrés Je vais les mettre sur le côté Je vais attraper une petite spatule Et donc je vais verser Mon eau en premier J'aurais dû prendre mon mini-gant parce que je suis en train de le brûler Je vais mélanger une première fois Mais il n'y a pas besoin Et là je prends mon mélange émulsifiant, alcool, huile Et je le verse dans mon eau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On obtient une crème onctueuse Qui va bien nourrir notre peau cet hiver Je vais attendre qu'elle refroidisse encore un petit peu plus On se rejoint d'ici 5 minutes Voilà, alors j'ai dû la battre étonnamment plus longtemps que d'habitude Pourtant elle est très belle maintenant Mais j'ai eu l'impression qu'elle était en train de défaser Donc j'ai mis un bon quart d'heure d'huile de coude Et puis vous voyez, elle est très bien Elle se tient, oui, oui, il n'y a pas de raison Donc il y a des phases à ce niveau-là Ok, donc je vais venir ajouter Alors ma fragrance Le cause-gare Je vais venir incorporer ça Et ensuite j'ajouterai mes colorants J'aurais pu le faire en premier d'ailleurs Et là je viens ajouter Donc on a dit un petit peu de nacre Un petit peu de rose J'ai mis un petit peu de rose Donc on obtient une crème super cocooning Rose pastel Avec des reflets brillants L'odeur bien sûr C'est ma préférée Donc pour le pot J'ai décidé de prendre quelque chose de festive Donc c'est le pot d'une grande marque Que j'ai récupéré Il est brillant Avec un petit peu de rouge Je viendrai mettre une jolie étiquette là Pour cacher la marque Puisqu'elle est gravée dans le plastique Et donc je viens mettre en pot Et donc je viens mettre en pot Donc vu les huiles à l'intérieur Donc vu les huiles à l'intérieur C'est plutôt une crème hiver Ou peau sèche à l'année Donc je décolle mes parois Pour m'assurer qu'il n'y a pas Ni colorants Ni fragrances Ni autres Qui soient restés collés à la paroi Et je viens gentiment Mettre en pot Donc normalement j'ai assez pour deux pots Puisque c'est pour deux personnes Voilà Donc ça c'est le premier pot Le deuxième est un petit peu moins joli Mais il est sympa quand même Bon bah il va falloir j'en retire dessus là Donc notre plus gros pot Entre guillemets Le plus petit Voilà Donc crème pour faire la fête Ou crème pour le reste de l'hiver C'est vous qui voyez Et donc le deuxième Ce qui me fait bien Les deux pots Voilà J'espère que cette recette Peut vous intéresser N'hésitez pas si vous avez des questions Je suis également disponible Sur Instagram Et sur Facebook Je vous souhaite Une excellente soirée De réveillon Et je garde mes voeux Pour l'année prochaine Pour ne pas nous porter malheur A bientôt Bonne soirée Au revoir Sous-titrage ST' 501